Bienvenue sur FreeCAD 0.20, 0.19 marche également pour cet exercice Nous sommes sur Artics Linux chez moi et nous avons ici une boîte avec un couvercle fixé par deux clips un clip d'un côté, un clip de l'autre côté et donc il suffit d'appuyer sur un côté ou sur les deux ou d'appuyer avec un tournevis ici pour que la boîte s'ouvre Cette boîte est créée à partir d'une feuille de calcul qui présente l'avantage suivant Si j'écris 80 mm ici, ma boîte devient carré 60 mm ici Ma boîte est dans l'autre sens et je peux modifier les autres côtes de la boîte également Nous avons un body pour le fond, le contenu on va le voir tout à l'heure et un body pour le couvercle Alors on va se lancer Je ferme tout ça, je n'enregistre rien et j'ai déjà préparé quelque chose C'est ça Donc j'ai juste une feuille de calcul Alors pour les feuilles de calcul, vous allez dans l'atelier Spreadsheet Vous créez une nouvelle feuille de calcul à partir de cette icône Ensuite vous complétez, ici j'ai marqué longueur, largeur, hauteur Pour savoir à quoi correspondent les valeurs ici Pourquoi le fond est en jaune ? Parce que j'ai indiqué dans ce champ alias XX épaisseur, XX haut, XX large, XX long Alors j'ai mis deux fois la même lettre au début, vous le comprendrez par la suite J'ai pris X parce que c'est près de ma main gauche C'est facile à trouver la lettre X Il n'y a pas d'autre raison Voilà, donc je vais tout de suite, on va aller dans le livre des sujets Nous allons dans Part Design Dans Part Design, nous créez un nouveau corps, un nouveau body Une nouvelle esquisse Vu de dessus, oui parce que nous regardons de dessus Et on va dessiner le fond de la boîte Enfin, son profil Voilà, un rectangle, je clique droit, je sors Je sélectionne ce sommet, ce sommet, le centre des coordonnées Et je clique sur cette icône où je presse S de mon clavier Pour créer une symétrie de tout ça Voilà, maintenant nous allons indiquer la longueur de la boîte En allant vers le tableau, bien sûr, en se référant au tableau Donc c'est cette dimension horizontale Pour accéder au tableau, il y a une icône ici Qui s'appelle Entrée à une expression Où je presse égal de mon clavier Et là, il faut que j'accède à mon spreadsheet Donc spreadsheet, ça commence par S Donc ça apparaît déjà, SP même Donc je clique spreadsheet Je fais même la chose suivante Je surligne, je presse CTRL plus C Ou clique droit copier Pour mettre ce nom avec le point derrière Dans mon presse-papier C'est une espèce de mémoire tampon qu'on a dans tous les systèmes Voilà, spreadsheet, mais maintenant je vais accéder à la longueur Donc j'écris XX Et il m'affiche tous les alias que j'ai créé dans mon tableau Donc voilà, c'est pourquoi j'ai mis XX partout Donc je n'ai qu'à choisir long Autrement j'aurais pu écrire LO Il me l'aurait trouvé aussi Écoutez, on va le faire LO Voilà, il me trouve aussi XX long Voilà, long Je presse deux fois Enter ou deux fois OK Et j'ai cette valeur 80 mm Qui s'affiche ici en orange En général les cotes sont rouges Mais ici elles se mettent en orange Pour dire qu'elles sont liées à un tableau Alors on va faire pareil pour ça Ici La petite icône CTRL plus V Coller XX large OK, OK Voilà, on a ça Donc je vais quand même Donc je valide déjà Donc je coche toujours ces deux lignes ici Je trouve que c'est plus pratique Voilà, tout est dans le vert Je préfère quand même inverser ces deux valeurs C'est pour moi, pour mieux m'y retrouver J'ai l'habitude D'avoir ça 80, 60, 30 Voilà, on est comme ça Vu de dessus, c'est ça Donc ce sketch Nous allons en créer une protrusion Et indiquer ici On retrouve le symbole Symbole expression Et je vais faire CTRL plus V XX O La hauteur Voilà, on a ça Et puisque c'est une boîte Qui doit être ouverte par le haut Enfin le fond de la boîte Nous allons créer une coque À partir de cet élément En sélectionnant la face du haut Donc voilà Ça me crée une coque Qui se met par l'extérieur Je peux la générer vers l'intérieur aussi Mais l'extérieur ça me va bien J'ai des angles arrondis C'est très bien Quant à l'épaisseur CTRL plus V XX Épaisseur OK OK Et voilà J'ai déjà un bon début Maintenant Avant de continuer Parce que nous allons créer une nervure Tout à l'heure Une espèce de jupe Je vais déjà enregistrer ce body Enfin l'utiliser pour créer le couvercle Par la suite Donc je sélectionne le body Je presse CTRL plus C Je décoche Spreadsheet Puisque j'en ai déjà un Je peux avoir plusieurs feuilles de calcul Dans un document Mais un seul me suffit ici Donc je décoche Spreadsheet OK Je vais là Je presse CTRL plus V Et j'ai un body Qui ressemble pile poil au précédent Donc pour ne pas les confondre Je vais déjà faire la chose suivante Je sélectionne body En dessous de description Je clique gauche ici F2 F2 Voilà Je fais pareil ici Donc je clique ici Description F2 Couvercle Voilà Comme ça c'est mieux Donc ce body On peut déjà s'amuser A le transformer C'est à dire On va le piloter Piloter Pivoter 180 degrés Et je vais le monter ici A peu près Voilà Donc on reviendra Sur ce couvercle Tout à l'heure Pour l'instant Je le masque Barre d'espacement Voilà Nous allons donc créer Une jupe Qui va donc rentrer Dans le couvercle Tout à l'heure Une espèce de nervure Une jupe Voilà Et nous allons créer Le profil De cette jupe Et ensuite Nous ferons un balayage Le long de ce chemin Le long de ce sketch Là Alors on y va On crée un nouveau Une nouvelle esquisse On va la dessiner En X, Z Donc je peux le sélectionner Là aussi Voilà X, Z Là j'aimerais M'accrocher Sur quelque chose Parce que Je pourrais Dessiner mon profil Ici Et puis Fixer un point Par rapport A ça Mais je préfère M'accrocher Sur quelque chose Alors Il faut que je Pivote Cette vue Comme je suis En mode édition Je ne peux pas le faire En général C'est le clic gauche Maintenu Donc Je peux presser Alt Sur une dose Alt Plus contrôle Sur Linux XFCE Et là Je peux Orienter Différemment Ma boîte Je clique sur l'icône Créer une arrête liée Je détecte L'arrête liée Et j'ai un point rouge C'est celui là Qui m'intéresse Et là Je ne vais pas fermer Je vais revenir Sur mon orientation Par défaut En mode édition Là Je peux dessiner Le profil De ma Petite jupe Là Clique gauche Et je lâche Et un deuxième Clique gauche Et je lâche Donc Clique droit Pour sortir Là Je vais indiquer La hauteur Fixe De cette jupe Donc ça va être 5 mm J'écris juste 5 Voilà C'est bon 5 mm Là On va indiquer L'épaisseur La largeur Enfin l'épaisseur De cette jupe Donc je clique là dessus Et par contre Je vais indiquer Je vais lier ça au tableau Donc Contrôle Plus V Je n'ai plus rien Dans le presse papier Parce que Je l'ai utilisé Je le rappelle ici Contrôle Plus V Et je vais Écrire XX XX Épaisseur Mais épaisseur Pas toute l'épaisseur Donc on va faire Fois 0,45 Donc point 45 C'est pareil Et je me retrouve Avec une épaisseur De 0,9 mm Un peu moins de la moitié Puisque j'ai une coque Qui fait 2 mm d'épaisseur C'est le minimum ici Voilà Donc 0,9 J'ai déjà Un dixième de jeu On en créera Un deuxième Tout à l'heure Pour avoir deux dixièmes de jeu Voilà Tout est vert Les contraintes sont fixées Ok A présent A présent Je vais d'abord Vous montrer quelque chose Pour ceux qui débarquent Sous FreeCAD J'utilise le mode gesture Si je clique là dessus J'ai plusieurs modes De navigation Moi j'utilise gesture On a Blender Etc Selon nos habitudes Ou nos préférences Donc moi j'ai gesture Si je laisse mon curseur Là dessus On nous explique Comment ça fonctionne En fait en deux mots Clique gauche Maintenu pour pivoter Clique droit Pour déplacer Clique du milieu Où c'est la molette De la souris C'est un clic Où je presse H Me centre cette partie Dans l'aperçu Et je peux donc Pivoter autour Voilà Donc c'est ce que je voulais Vous montrer A présent Nous allons créer Le balayage Et je pourrais le faire Tout de suite En cliquant sur Balayer une esquisse Et choisir mes esquisses Après Mais on peut aussi Pour aller plus vite Choisir d'abord L'esquisse Profil Contrôle maintenu Le chemin Pour le balayage Et je clique sur Balayer une esquisse Alors là J'ai déjà un aperçu Mais Si vous regardez De près Ça fait quelque chose De bizarre Ici on a Une épaisseur Mais pas Dans l'autre sens Pourquoi ? Parce que Il faut cocher ici Coin arrondi Et là Vous voyez On voit déjà quelque chose Donc je valide Et voilà Ma petite jupe Je vais appeler ça Comme ça Qui est là Maintenant 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 Qu'est-ce que je veux créer ? Je veux créer Mon petit clip Sur ce côté là Sur le côté long Je peux le mettre là Ou là Mais je vais le mettre là Donc pour faire ça Il faut que Je crée une nouvelle esquisse Voilà Et qu'on va voir Dans le plan YZ C'est-à-dire Ce plan là Voilà Parce qu'on va dessiner là-dessus Voilà Je passe peut-être En mode filaire Ou peut-être pas tout de suite Parce que là Il me faut un point de référence J'aimerais bien m'accrocher Là sur cette arête Mais pour la trouver Ici c'est pas évident Donc en mode édition Donc en mode édition Sous Windows Alt plus contrôle Sur Linux Linux XFCE Je clique sur Créer une arête liée Et je peux sélectionner Mon arête Voilà Elle est là Mon arête Je repasse Je repasse Et je vais Tracer Le profil De mon clip Alors je passe aussi En mode filaire Bon pour vous Ça va se passer Ici Voilà Je vais sur le mode polyligne Je trace Un triangle C'est-à-dire À peu près Comme ça Comme ça On est horizontal Et vertical Et je me fixe là-dessus Tout est fermé Clic droit Je sors Je clique droit Je sors Voilà Des fois Et je vais indiquer Une hauteur Ici De 3 mm Voilà 3 mm 3 mm Et ici Une largeur De 1 mm Voilà Donc voilà On aura Un ergot Qui ne dépasse Même pas De la boîte Ici Pour une dimension Minimale De 2 mm On peut pas aller Plus petit Ici Donc tout est vert Tout est bon Voilà Je peux fermer Je peux créer Une protrusion A partir de ce sketch Voilà Mais j'aimerais Que cette protrusion Soit centrée Donc je clique Symmétrique au plan Voilà C'est très bien On valide Et comme j'aimerais Et comme j'aimerais Le même petit crochet Le même petit clip De l'autre côté Je prends mon dernier pad Comme on a qu'un seul solide Je peux créer Une fonction de symétrie Et il me crée Le pendant De l'autre côté Voilà J'ai donc Un clip d'un côté Un clip de l'autre Oui Petit rappel On peut créer Des symétries Uniquement quand on a Qu'un seul solide Dans un body Qu'un seul solide Rappel Bien on a ça Je crois que le fond Il est terminé On va s'attaquer Maintenant au couvercle Mais pour le faire apparaître Barre d'espacement On va aussi l'activer Clic droit Activer le corps Ou double clic Ça le fait aussi Voilà Des fois Ça ferme même L'autre body à côté Donc là Le texte Il est gras Donc ça veut dire Qu'il est actif Je peux donc déjà Modifier Ici La hauteur De ce pad Donc Attendez Je vais sur Donner Voilà Alors On a Voyez-vous Ici 30 mm Lié au spreadsheet Donc je Sélectionne cette ligne Je clique sur Expression Et j'efface Mon lien Donc j'ai quelque chose Qui est noir Ici Maintenant Mais je peux indiquer Et 10 mm Et voilà Mon couvercle Il fera toujours 10 mm Voilà A présent A présent Qu'est-ce qui manque Ah oui A présent On va aussi Créer La contrepartie De cette jupe Dans le couvercle Alors pour ce faire On va aussi Le faire Sur ce côté-ci Donc on va Dessiner un sketch Vu De ce côté-ci C'est-à-dire Voilà X, Z Voilà Donc on est à l'envers Parce que c'est la position D'origine De mon couvercle Parce que nous On l'a retourné Donc je passe En mode filaire Ombré Alors là aussi J'aimerais peut-être M'accrocher sur quelque chose Donc Alt Ou Alt Plus contrôle Sur Linux Xfce Et je vais Grâce à cette icône-ci Détecter une arête Créer une arête liée Voilà Je retourne dans le mode Affichage par défaut Et je vais tracer Le profil de la cavité Qu'on va faire après Par balayage Donc Je vais sur ce point Je trace un rectangle Voilà J'indique une hauteur De 5 mm Oui On peut prendre la même hauteur Ici Je pense que ça Ça ne doit pas jouer Je peux indiquer Une largeur Ici Donc on va la lier Au tableau Également Donc Égal Ctrl Plus V Spreadsheet XX Épaisseur Mais pas toute l'épaisseur X 0.55 0.55 Ou 0.55 Ça le ferait aussi Donc je presse Enter Une fois Deux fois Et j'ai une valeur De 1.1 Voilà Donc on aura Deux dixièmes Ici Tout à l'heure Alors Je ferme ça Et à présent Donc je vais déjà Masquer le fond Pour pas que ça interfère A présent On a Dans notre couvercle Ici Deux sketchs Que nous allons utiliser Celui là Et celui là Pour créer Un balayage Soustractif Et soustraire du corps Donc je sélectionne Comme avant Le profil Le chemin Et je clique sur Cette icône là C'est la même Que celle là Mais en rouge Voilà Alors comme avant Il me crée Quelque chose de bien Ici Mais pas là Donc je coche Sur coin arrondi Et là Apparemment Ça va être bon Voilà J'ai le pendant Voilà J'ai ma réserve Pour la jupe Donc si je regarde Les deux Maintenant On va pouvoir Regarder ça mieux Mais on va d'abord Positionner le couvercle Alors Couvercle Je vais sur Placement Je clique sur Les trois petits points Ici Et encore une fois Voilà Et en Z Vous voyez Z c'est dans ce sens En Z On va indiquer une valeur Qui va se référer Parce qu'on veut On veut le ramener là Donc on va lui indiquer Une distance Donc ça va être Ça plus la hauteur du couvercle Alors je vais là Z Contrôle Plus V X Hauteur Plus 10 10 mm Voilà Et il se met Là où il faut Quelle que soit La hauteur de la boîte Alors on va regarder Ça De côté On va se mettre En mode filaire Et on va regarder Effectivement Voyez Le couvercle Il est sélectionné Donc il est en vert On a 2 dixièmes de millimètre De jeu Entre la jupe du fond Et le couvercle Ici Donc voilà Ça c'est très bien Donc c'est ce qu'on voulait A présent Qu'est-ce qui manque encore Voilà On va créer On va créer On va regarder Ça comme ça On va créer un trou Dans le couvercle Je passe en mode Ombre De nouveau Peut-être Oui Je veux déjà sélectionner Cette face là Celle-ci Si il veut bien Voilà La face là Cette face Je vais cliquer sur Créer Une nouvelle esquisse Je passe en mode Filaire Et je vais tracer Un rectangle Voilà Ce rectangle Voilà Alors Je clique Droit je sors Je vais détecter une arête L'arête qui m'intéresse L'arête qui m'intéresse Ça va être Je crois que ça va être Celle-ci Oui Voilà Je vais fixer Ce point Sur cet objet Donc c'est cette icône Je vais indiquer ici Une hauteur Qui va être De 3,2 mm Un peu plus grand Que le clip Pour avoir un peu de jeu Quant à cette dimension là On va choisir On va choisir 11 mm Voilà Parce que le clip fait 10 Il manque encore une chose On n'a pas centré ça Dans l'espace Alors comment on va faire ça Oulala Là je ne sais pas Je vais peut-être Je vais peut-être Suivi là Dans ce sens C'est plus délicat Alors moi Je vais peut-être Créer Il y a peut-être un truc Pour le faire Mais si Allez On va essayer Ça 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 Et je crée Une contrainte de symétrie Non Il ne veut pas Des fois On est embêté Alors il y a des ruses Qui ne sont pas forcément Les meilleures C'est à dire Je crée Une ligne Verticale De là Là Ici Je fais Ça 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 Je crée Une fonction De symétrie S Donc là On est déjà fixé Et maintenant Je peux faire ça Je peux aligner Verticalement Je presse V Je clique là dessus Et voilà Je m'en suis sorti Voilà On a donc notre découpe Et maintenant Enfin le sketch Pour la découpe Maintenant nous allons créer Tout simplement Une cavité A travers tout Et on a donc Quelque chose Qui est prêt Voilà Ça c'est bon Je crois que tout y est Il suffit juste D'indiquer une couleur Pour le couvercle Je crois que j'avais pris Du jaune CTRL plus D Ou Clique droit Apparence Voilà Et on va indiquer Une couleur Je crois que c'était ça Ce que j'avais pris Ok Pour le fond On va faire de même Allez hop Allons-y jusqu'au bout Le clair Ok Fermé Voilà Notre boîte Est terminée Et si des fois Et si des fois Et si des fois Je me dis Mais flûte J'aurais aimé avoir Le clip de ce côté Attendez Je vais en mosaïque Alors comment faire Et bien On va écrire ici 60 mm On va écrire ici 80 mm Et ne me dis pas Que le clip se trouve Sur le petit côté Voilà On a donc une boîte Prête à être imprimée Qu'on peut garder On peut mettre Aux dimensions du jour Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Pour imprimer On choisira le fond Ou le couvercle Selon Voilà Parce que ce sont Deux parties différentes Donc on passe Dans l'atelier Mesh design On sélectionne L'objet A mailler Donc Tessélation De la forme Dans standard J'écris 6 mm 6 degrés Si je veux Voilà J'obtiens Un maillage Donc voilà Le maillage Il est là Je peux le sélectionner L'exporter En point STL Je choisis STL Là dedans Et ici Je peux écrire Ce que je veux Mais il faut que ça se termine Par point STL Absolument Et je peux enregistrer Là je ne le fais pas Parce que je n'en ai pas besoin Voilà Une boîte Une boîte avec clip Prochainement Je vais vous en Présenter une autre Avec une boîte Qui déborde Un couvercle Qui s'emboîte Sur le fond de la boîte Avec un clip à l'intérieur Ça va être La prochaine vidéo A bientôt Pour la suite